On dit quoi mes femmes sûres ? Je suis contente de vous retrouver. Un petit direct improvisé là. Oui, j'ai des informations à vous donner. J'ai des informations sérieuses à vous donner. Donc il fallait que je fasse un petit truc vite fait, un direct vite fait. Voilà, c'est-à-dire que j'avais prévu... J'avais prévu... Venir... Excusez-moi. J'avais prévu venir en Abidjan, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, le mois d'octobre. En octobre, je n'ai pas pu. Et donc j'avais remis ça en novembre. Vous comprenez ? Voilà, j'avais remis ça sur novembre. Sauf que là, je ne peux pas... Est-ce que vous me voyez bien même ? On dirait que le soleil me dérange là. On dirait que le soleil me dérange. Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Par exemple, on dirait que le soleil dérange là. J'avais changé de position. Ah bon ? Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Sinon, il y a changé de... Je vais changer de direction. Le soleil... Est-ce que vous me voyez bien même ? Oh même, vous ne me répondez pas. Répondez-moi les amours. Vous me voyez bien ou pas ? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Dites-moi, on te voit bien. Faites vite, s'il vous plaît. Dites-on te voit bien, coach. Non, je... Marie, Marie Clémentine, tu m'écoutes, mais il faut bien me voir. C'est important. Par exemple, l'image aussi compte. C'est quoi ça ? Par exemple, c'est la coche choco. C'est la coche champagne. C'est la coche caviar. Dans un pal, tu entends, mais en même temps, tu dois prendre dose sur tout. C'est quoi ça ? Donc, on doit bien voir la vidéo. Est-ce que vous me voyez bien ? Ok, c'est propre. Donc, comme je disais, comme je disais tantôt, comme je disais tantôt, je devais venir sur Abidjan. Voilà. C'est-à-dire que j'avais préparé une rencontre, un séminaire que moi-même, j'allais organiser sur Abidjan. Donc, j'avais mis tout en place. J'avais commencé à mettre tout en place. Sauf que je n'ai pas pu parce que je suis tellement occupé ici. Je suis tellement prise, tellement demandé ici que je n'ai même pas pu me libérer. Excusez-moi. Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bon, je suis arrivé là. Ok, attendez-moi devant la pharmacie, monsieur. Attendez-moi un peu, je suis un peu loin, j'arrive. D'accord. Merci, oui, oui. Alors, ça, c'est un client qui appelle pour venir prendre le 5h du matin. Il est venu prendre le produit du foracassement, le produit du foramponnement, 5h du matin, pour être un woody, pour foramponner sa femme. Voilà, quand l'humain, il n'a rien fait, c'est au moins 3, 4 coups. Voilà, c'est un client qui est là. Il est venu prendre 5h du matin. Je lui ai dit de m'attendre un peu. Il faut qu'il foramponne un peu le petit direct. C'est important. C'est quoi ? Moi, mes clients, là, ils sont habitués. Ils sont masos. Donc, ils sont habitués. Et puis, le produit est propre. Donc, il peut attendre. Il n'y a pas de soucis. Donc, comme je vous disais, j'avais prévu ça, venir en Côte d'Ivoire. Mais, je n'ai pas pu. Voilà, je n'ai pas pu parce que mes amours, parce que mes hommes et mes femmes sont, grâce à vous, grâce à votre amour, grâce à vos partages, grâce à tout ce que vous dites autour de moi, c'est-à-dire que tout ce bruit que vous faites autour de moi, je cartonne. C'est-à-dire que je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. J'ai des rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. Je suis bouclé. Toutes les semaines, je suis bouclé. Toutes les semaines, je suis bouclé. Et donc, je ne peux pas, je ne pouvais pas me libérer pour venir sur Abidjan. Et là-même, je ne peux même pas me libérer pour venir sur Abidjan. Parce que je suis trop busy. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, veut se faire coacher par la coche choco, la coche caviar. Tout le monde, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, aucune femme qui a des problèmes ne veut se faire coacher par quelqu'un d'autre. Elle veut absolument coacher à monde. Même quand je dis, il faut attendre dans une semaine, deux semaines, elles attendent. Parce qu'elles savent qu'avec moi, c'est iré, iré. Elles savent qu'avec moi, c'est oui, c'est-à-dire que je suis dans la pratique. Elles savent que je suis vrai. Je vais dire ce qui peut les arranger. Je ne vais pas leur dire ce qu'elles veulent entendre. Et donc, c'est ça, c'est ce qui fait mon succès. Donc, je ne pouvais pas me libérer. Je ne peux même pas me libérer pour venir sur Abidjan. Donc, c'est pour ça. C'était juste pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu venir sur Abidjan. Pourquoi jusqu'à présent, je ne viens pas sur Abidjan. Mais quand j'aurai un temps libre, c'est-à-dire que quand je serai un peu libéré, je vais organiser, je vais me mettre en place pour venir sur Abidjan. Parce que vous me manquez. Vous êtes très nombreux à m'attendre sur Abidjan. Vous êtes très, très nombreux à m'attendre. Je vous adore, mais je vais venir. C'était pour vous dire ça. Parce que si je ne vous explique pas, c'est comme si je me foutais de vous. C'est comme si je parlais dans le vide. Attends, moi, je ne parle pas dans le vide. Moi, je suis la coche choco. Je suis la coche caviar. Oui, je suis la caviar. Donc, quand on est caviar, on ne parle pas dans le vide. Je suis une femme fatale. Quand on est fatale, on ne parle pas dans le vide. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai voulu clarifier certaines choses. C'est important. Mes hommes sûrs, mes hommes sûrs, j'étais en rupture de stock des produits 5 heures du matin. Les produits 5 heures du matin sont arrivés. C'est arrivé. Là, il y a un client qui m'attend là. Devant la pharmacie, il est venu récupérer son 5 heures du matin. Donc, toi, un homme qui m'a appelé, qui m'avait déjà appelé. Et puis, je t'ai dit que les produits de virilité, de pénis dure, 5 heures du matin. À 5 heures du matin, ton bangala est debout. Comme ça, on ne comprend pas. Tu m'as appelé pour ça. Je t'ai dit que les produits étaient en rupture de stock. Il faut que tu saches que les produits sont arrivés. Donc, merci de me recontacter pour venir récupérer tes produits. Tous ceux à qui j'ai dit que j'allais rappeler pour informer de la venue du médicament, vraiment, je ne pourrais pas vous appeler. Donc, c'est pour ça que je fais un direct pour que vous voyez le direct et pour que vous rentrez en contact avec moi pour venir récupérer vos produits. Mes femmes sûres, les produits pour tomber enceinte. Les produits pour tomber enceinte. Dieu a opéré un miracle. Dieu a opéré un miracle. Ça veut dire que quand tu es vrai, quand tu es sincère, quand Dieu passe par toi pour opérer un miracle dans la vie des femmes, Dieu le fait. Dieu le fait. Parce que les produits que je vends, les produits pour tomber enceinte que je vends, il y a des mauvaises langues qui se sont levées pour dire, mais qu'est-ce qu'elles vendent ? Elles vendent des médicaments indigènes qui font qu'on tombe enceinte. Mais est-ce qu'il y a une posologie ? Qu'est-ce qui prouve que c'est puissant ? Mais ça veut dire que Dieu a mis la honte sur ces personnes. Parce que le vendredi, c'était le vendredi ou le jeudi, il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi. Une jeune dame. Une jeune dame de 28 ans ou moins 32 ans. Cette fille-là, en fait, elle n'avait plus ses règles. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu ses règles pendant six mois. Et quand elle allait à l'hôpital, alors qu'elle venait de se marier, quand elle allait à l'hôpital, on lui a dit qu'elle était ménopausée précoce. Il faut savoir qu'il y a des femmes de 28 ans, il y a des femmes de 30 ans, 32 ans, 35 ans qui sont ménopausées précoces. Voilà, on appelle ça la ménopause précoce. Elle, en fait, c'est ce qui a été diagnostiqué, qu'elle est ménopausée précoce. Et donc, quand tu es ménopausée précoce, tu ne peux pas tomber enceinte. Et cette fille, elle était dépressive. Elle s'est dit, ce n'est pas possible. À mon si jeune âge, je viens de me marier. Je suis guindéenne. Vous connaissez un peu en Afrique le mariage. Quand il n'y a pas enfant, comment est-ce qu'on te prend ? Comment on se fout de toi ? Voilà. Et donc, c'était son stress. Et elle a suivi l'une de mes vidéos. Elle a vu que je vendais des médicaments pour tomber enceinte. Cette femme-là, elle est en province. Elle est à Toulouse, mais je ne sais pas, à Toulouse. Dans une province lointaine. Elle a pris son car. Elle a pris son train avec son mari. Ils sont venus jusqu'à Paris, ici, récupérer les produits. Elle a pris deux bouteilles. Elle est partie. Quand elle est partie, elle a utilisé. La première semaine, elle m'a appelée. Elle dit, coach, mes règles ont commencé à venir. Coach, mes règles ont commencé à venir. Elle était tellement contente. Elle pleurait à peine. J'ai dit, ma chérie, c'est Dieu qui est fort. J'ai dit, ma chérie, c'est Dieu qui est fort. Si c'est Dieu qui a permis que je rencontre ce monsieur, ce vieux et sa femme vieille qui font des médicaments, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il est passé par moi pour vendre ses médicaments. Il y a des gens qui disent, mais toi, tu fais du bruit sur les réseaux sociaux. C'est les médicaments indigènes que tu vends. J'ai dit, mais il y a des gens, ils sont bêtes. Il y a des gens, ils sont bêtes. Quand on veut gagner l'argent, là, ils n'entirent pas. Ils vendent médicaments modernes et puis ils vendent médicaments traditionnels. Voilà. Ça dit que moi, j'ai envie que les femmes soient heureuses. Donc, ça dit, les mauvaises langues qui ne veulent rien devenir, qui ne veulent rien faire de leur vie, qui sont là, qui sont en nuit, qui ont faim, qui ont le vent creux, eux, en fait, ils viennent toujours dire du n'importe quoi. Ça dit, vous parlez dans le vide. Et cette femme-là, quand elle a eu ses règles, quand elle m'a appelé, je lui ai dit, ma chérie, continue. C'est Dieu qui est fort. Je lui ai dit, merci à l'éternel. Et elle a continué. Elle était sur sa deuxième bouteille, ma chérie, mes hommes et mes femmes sur. Je suis en train de parler et puis Dieu me voit. Dieu me voit, je suis en train de parler. Si je suis en train de mentir, que Dieu, tout ce que je demande à Dieu, que Dieu ne me donne plus. Cette femme-là, le vendredi, vendredi matin, j'étais là comme ça. Je n'étais pas, je suis allée déposer ma fille à l'école. Je suis rentrée pour me préparer, pour attaquer la journée. Donc, je n'étais pas trop d'humeur. Et cette fille-là, elle m'a laissé un message. Elle dit, coach, il y a une bonne nouvelle. Elle dit, coach, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai dit, ah bon ? J'ai dit, appelle-moi. Elle dit, appelle-moi. Elle m'a appelé. Qu'elle m'a appelé ? Elle dit, coach, je viens de faire mon test de grossesse. Je suis positive. J'ai dit, waouh. Elle dit, le test est positif. J'ai dit, quoi ? J'ai eu la chair de poule. Elle dit, coach, je viens de passer mon test. Il est positif. Je suis enceinte, coach. Je n'arrive pas à croire, coach. Je n'avais plus mes règles. Pendant six mois, coach. On dit, je suis ménopausée précoce, coach. J'ai pris vos médicaments. J'ai eu mes règles. Jusqu'à quand je suis enceinte, coach. Je ne crois pas. Je vous dis merci. Ça dit, je ne sais pas comment vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci. Ça dit qu'elle était émue. Je dis, ma chérie. Je dis, ma chérie, je suis contente pour toi. Je suis très contente pour toi. Je bénis l'éternel pour ce miracle. Donc, tu vas écrire ton témoignage. Je vais me mettre sur mes pages. Voilà. Pour me dire aux gens que je ne vends pas n'importe quoi. Pour dire aux gens, je ne suis pas là pour chercher l'argent n'importe comment. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Ça dit que moi-même, avant de faire affaire de coaching sur les réseaux sociaux, je n'avais pas faim. Il y avait déjà l'an. Il était assis financièrement. Voilà. J'avais déjà ce qu'une femme doit avoir pour qu'on dise qu'elle est heureuse. J'avais déjà ça. Donc, je ne peux pas venir vendre n'importe quoi sur les réseaux sociaux si je ne suis pas sur des produits que je vends. Voilà. Donc, ça dit que ces produits-là, je suis en rupture de stock. J'ai eu plein d'appels, plein de coups de fil pour avoir ces produits. Je dis, je suis en rupture de stock. Ça va arriver cette semaine. Ça va arriver peut-être d'ici jeudi ou vendredi. Ça va arriver les produits. Donc, toutes les femmes qui m'ont appelé, toutes les femmes qui m'ont écrit, qui sont intéressées par ce produit, ici en France, il n'y en a plus. Ça va arriver bientôt. Vous avez compris ? Il y a plein, j'ai plein de clientes qui sont à l'extérieur du pays, qui sont aux États-Unis, à Londres, partout, qui aimeraient que j'envoie le produit par la poste. Je ne peux pas. Je ne peux pas envoyer le produit par la poste parce que c'est de l'indigénat. C'est des produits indigénats. Vous connaissez ces gens-là. Ils ne croient pas à tous ceux qui touchent l'Afrique. Donc, quand tu envoies le produit, quand la douane voit le produit, la douane brûle, la douane jette. Donc, je ne peux pas envoyer à l'extérieur de la France. Ça ne va pas arriver à destination. La douane va tout bloquer. Et puis, vous allez vouloir qu'elle vous rembourse. Entends, moi, elle ne rembourse jamais. Moi, elle ne rembourse jamais. C'est-à-dire que moi, quand tu as donné mon à un, puis ça est dans ma main, là, ça ne retourne plus chez toi. Si tu veux, il faut m'emmener où tu veux. Voilà. Donc, pour éviter les problèmes, pour éviter les coachs, coach a fait ça, coach a fait ça, elle a bouffé mon argent. Je préfère dire la vérité. Si tu es à l'extérieur de la France, c'est-à-dire que si tu es à l'extérieur même de Paris et que tu as envie de ce produit-là, il faut trouver quelqu'un qui va venir récupérer le produit avec moi. Il faut trouver quelqu'un qui va venir chercher avec moi pour t'envoyer. Mais moi-même, je ne peux pas envoyer par la poste. Donc, ce n'est pas que je fais une discrimination. Voilà. Il y a des hommes qui m'appellent et disent, coach, mais vous n'êtes pas suivi qu'en France. Vous n'êtes pas suivi qu'à Paris. Comment est-ce que vous pouvez vendre les produits et puis ça ne va pas à l'extérieur de la France ? J'ai dit non. C'est des produits indigénales, mes hommes sûrs. Si toi, un homme sûr, tu as envie d'être viril, tu as envie de bander dur, tu as envie que quand tu prends ta femme, si tu n'as rien fait, c'est 15 minutes. Voilà. Si tu as envie de ça, là, il faut trouver quelqu'un qui va venir chercher ton produit. Ton 5 heures du matin, tu vas apprécier. Vous avez compris, c'est très important. Mes hommes sûrs, mes hommes et mes femmes sûrs du Togo. Mes hommes et mes femmes sûrs du Togo. Voilà. Pour tous ceux qui vont au Togo, même pas togolais, c'est-à-dire que même si tu es dans le monde entier, tu veux aller au Togo, tu ne sais pas où dormir. Si tu as besoin d'une résidence, il faut rentrer en contact avec moi. Je vais te donner le numéro d'une très belle résidence de luxe. C'est à 5 minutes de l'aéroport. À 5 minutes de l'aéroport. Voilà. Tu ne vas pas regretter. Il y a tout. Il y a Internet. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Il y a l'eau chaude. Il y a tout là-bas. Oui, c'est comme ça. C'est une résidence caviar. Parce que moi, tout ce que je propose est caviar. Vous avez compris ? Oui, il y a un homme qui m'a appelé hier. Il dit, coach. Il dit, coach. J'ai demandé à ma petite soeur de vous suivre. Mais je ne veux pas que ma femme vous suive. Je lui ai dit, mais pourquoi, monsieur ? Il dit, oui, je préfère que ma petite soeur vous suive. Mais ma femme, elle ne doit pas vous suivre. Parce que si ma femme vous suit, ses yeux seront trop dégâts. Elle sera trop ouverte des yeux. Elle sera plus naïve. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Ah, donc, vous voulez que votre soeur me suive ? Parce que vous reconnaissez que ce que je dis est bon. Ce que je dis est bien. Mais vous ne voulez pas que votre femme me suive. Parce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas bien avec votre femme. Vous voulez qu'elle reste naïve comme ça. Donc, c'est dit que ça, il y a des hommes qui sont vaincus. Abat ces hommes. Abat. Abat ces hommes. Abat. Ces hommes qui interdisent leur femme de me regarder. Et qui demandent à leur soeur de me suivre. Abat ces hommes. Abat. Ça, c'est de la nacre. C'est de la malhonnêteté coagulée. Oui, c'est quoi ça ? Toi, une femme, si tu as des problèmes de foufoune, Si tu as des problèmes de foufoune, Ma chérie, ne sois plus inquiète. Ne sois plus inquiète. Rends-toi en contact avec moi. Je vais te rendre ta foufoune propre. Tu as besoin d'une mise à jour. Tu vas faire la mise à jour de ta foufoune. Tu vas apprécier. Ton mari, même là, il va manger dans ta main. Ton mari qui ne faisait pas la vaisselle, Il va commencer à faire la vaisselle. Ton mari qui ne faisait pas le ménage, Il va commencer à faire le ménage. Parce que les produits, tu vas prendre. Quand il va rentrer dans ta foufoune, Il va parler en langue. Il aura épilepsie. C'est quoi ça ? Toi, une femme, tu as envie de perdre du poids. C'est-à-dire que tu te sens lourd. Tu n'as pas envie de devenir maigre. Mais tu veux simplement perdre du poids. Pour avoir une belle ligne, Rends-toi en contact avec moi. Tu vas apprécier. Tu vas prendre des produits caviar. Toi-même, tu vas apprécier. Tu vas aimer la vie. Oui, si tu as un problème de mauvaise haleine, N'aie pas honte. Il n'y a pas de honte dans ça. Appelle-moi. Tu vas suivre mon traitement. De trois mois, tu vas voir ton haleine. Fraîche. Quand tu vas parler à ton homme, Même ses narines seront ouverts. Quand tu vas parler à ta femme, Ses narines seront ouverts. Tellement que ta bouille va sentir bon. C'est quoi ça ? Oui. Moi, je suis votre dieu donné. Moi, je suis votre envoyé de dieu. Anti-AVC. Anti-AVC. Ça, c'est la coach anti-AVC. A deux ans, mais appelez-moi la coach anti-AVC. La coach qui est venue révolutionner le coaching. La coach qui est en train de déchaîner les femmes Dans ce monde entier. La coach qui a fait aujourd'hui Que les femmes sont épanouies. La coach qui a fait aujourd'hui Que les femmes se sentent fatales. Elles se sentent bien. Elles sont bien dans leur peau. Elles s'acceptent. Elles se plaisent. C'est moi, la coach. Depuis des siècles et des siècles, Elle a fait du coaching sur les réseaux sociaux. Partout sur Internet. Mais la coach est arrivée. Ça ne fait même pas deux ans. Elle a changé la vie de milliers et de milliers de femmes. C'est quoi ? Pour moi, c'est bénédiction. Pour moi, c'est dieu donné. Vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre. Je vous ai toujours dit. Je dis, retenez ce nom. Retenez ce nom. La coach à Monchic. Je vous ai déjà dit. Si vous vous rappelez, Dans une de mes vidéos. Je dis, retenez bien ce nom. La coach à Monchic. Vous allez entendre parler d'elle. Voilà. Ça, ça ne fait que commencer. En ce moment, je suis la numéro un. Je suis la numéro un. Number one. Il n'y a pas aucun. Oui, il n'y a pas aucun. Je te choque. Mais apparemment, tu es accro à mes vidéos. Je te choque. Mais tu es accro à mon coaching. Moi, je change la vie des gens. Moi, je change la vie des gens. C'est quoi ? Ça y est. Si vous êtes intéressé par tous ces produits, Ce n'est pas la peine de m'écrire sur mon messenger. Appelez-moi directement au 00-337-5513-8885. Je répète, 00-337-5513-8887. Ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes intéressé par les produits, Composez le 00-225-08-40-02-86. 0-8-40-02-86. Les produits pour avoir une belle poitrine. Pour avoir une très belle poitrine. La dernière fois, il y a une femme qui m'a insultée. Elle dit une vraie femme. Ne mets pas des produits pour avoir une poitrine bombée. Ne mets pas des produits pour avoir ça. Je dis ça, c'est les femmes complexées. Ça, c'est les femmes désespérées. Oui, ça, c'est les femmes même. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas. Elles sont grises. Sinon, une bonne femme, elle prend soin d'elle. Une bonne femme, elle doit savoir qu'il y a des gels qu'on utilise. On met sur sa poitrine. Et puis, ça rend ta poitrine doux-doux-doux. Ça raffermit ta poitrine. Une vraie femme doit savoir. Si toi, une femme, tu as un problème avec ta poitrine, ma chérie. Rentre en contact avec moi. Appelle-moi. Appelle ma petite soeur. Tu vas apprécier. Tu vas aimer les produits. C'est conçue. Oui, je ne vous ai pas dit. Vous allez prendre mes produits pour avoir les seins à midi. Non. Les seins à midi, non. Si toi-même, tes seins sont déjà 15h, tu ne vas pas prendre mes produits, puis ça va être à midi. Non. Mais ça va rester à 15h. Mais un bon 15h. C'est-à-dire que quand on prend ses seins, là, c'est lourd comme ça. C'est velouté comme ça. C'est conçue. Maintenant, toi, une femme, si tes seins sont à 21h, c'est-à-dire que si tes seins sont à 22h, ce n'est pas la peine. Ces produits ne t'intéressent pas. Ne te conviendront pas. Parce que les seins sont déjà 21h, 22h. Toi, c'est la chirurgie qu'il te faut. Il ne faut pas se mentir. Je cherche l'argent, mais je n'aime pas foutaise. Il ne faut pas vous aller dire, toi, une femme, tu as tes seins à 22h, tu as dit, bon, comme coach, tu as dit, il y a crème, il y a gel, j'allais acheter. Bon, tu mets le pommage, là, jusqu'à 21h, à 22h. Tu as dit, mais coach, c'est une voleuse. Moi, je ne suis pas dans ça. Par où, je suis là, il n'aime pas foutaise. Par moi, mon coeur est trop gros. Donc, il n'aime pas foutaise. Donc, il dit la vérité en même temps. C'est-à-dire qu'on enseigne. Il m'a même occupé de mon client. Mon client m'attend depuis là. Il m'a même occupé de lui. Je vais vous faire de gros bisous. Gros bisous. Un bisou, c'est la coach choco. C'est la coach champagne. C'est la coach caviar. C'est la coach des temps modernes. C'est la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quel MP. Oui, par là, ça donne la chair de poule. Et puis, quand tu l'as su, là, toi-même, tu as la chair de poule. Toi-même, tu transpires. Par là, elle vit. Oui, quand elle respire, oui, quand elle respire, même, tu sens qu'elle est passionnée. Et puis, tu aimes ça. Oui, c'est quoi ça, papa ? C'est comme ça. C'est Dieu donné. Dieu choisit qui bénit. C'est quoi ça ? En déplaise. Un bisou. Un bisou. Ciao, ciao, ciao. Je vais chercher mon lent. Je vais chercher mon lent. Pas que je vous aime, mais mon lent, d'abord. Le monsieur, là, il va frayer mon jeton. Ça ne va pas m'arranger. Frère, frère, là. Oui. Bon, c'est quoi ça ? Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao.